On est en plein préparatif du Social Selling Forum de demain matin à Bordeaux, regardez toute l'équipe là, qui est en train de préparer la vidéo. Franck, t'en as pas vu Franck ? Il vient d'arriver lui, il est cool, il vient juste d'arriver. Et où est parti Philippe Leliege, là-côté là ? Il est derrière moi ? Salut Philippe ! Bon dis-moi Philippe, t'as envie qu'on parle de quoi demain au Social Selling Forum Bordeaux ? Viens avec nous Franck, t'as envie qu'on parle de quoi demain au Social Selling Forum ? Ah ben on va se poser la question, mais pourquoi le Social Selling Forum ? Oui c'est pas pourquoi, et comment ? Et comment ? Et puis après, qu'est-ce que ça donne ? Voilà, et on va parler des KPI. Salut Cédric, t'as envie qu'on parle de quoi demain au Social Selling Forum Bordeaux ? Comme j'ai bien appris ma leçon, on m'a dit qu'il fallait commencer par le pourquoi, après le comment et surtout les KPI. Demain, j'ai envie qu'on puisse montrer à tous ceux qui n'ont pas encore compris l'importance des réseaux sociaux, qu'en fait c'est magique, et on arrive à avoir tout ce qu'on souhaite, que ce soit du recrutement, que ce soit du travail, que ce soit du business, que ce soit ce qu'on veut, avec de l'amour, avec de la bienveillance, avec du respect, et avec la passion. Absolument, bon bah alors à demain l'idée. Alors qu'est-ce que vous nous racontez là ? Qu'est-ce que vous racontez de beau ? Vous parlez de la notion de divinité. Divinité. Elle m'a dit que j'ai le super produit. Non, non, je ne crois pas que c'est ça. Je suis au Social Selling Forum Bordeaux, ça a bien commencé ce matin. Regardez, c'est Philippe qui parle. Philippe, qu'est-ce que tu racontes en ce moment dans ta clinique ? Je suis en train de leur expliquer l'importance d'augmenter la taille de son réseau et qu'on ne doit pas la limiter à ses proches. Et en fait, une des bases du Social Selling, c'est d'augmenter la capacité d'être recommandée. C'était une clinique, c'est une clinique quoi ? Personal Branding ou LinkedIn ? Les deux en fait ? Les deux. Les deux, voilà. Bon, à tout à l'heure. Vous allez voir un peu comment ça se passe dans les ateliers. Alors là, il y a un premier atelier qui est l'atelier pour les commerciaux. Une stratégie de réflexion, de regarder comment les autres communiquent, de liker, de commenter. Mais le plus important, au-delà de la stratégie, c'est comment... Voilà, ça c'est l'atelier des commerciaux, comment maîtriser le Social Selling. À côté, on a un atelier marketeur dans lequel il y a pas mal de monde aussi d'ailleurs, à ce matin, qui essaie de voir comment les marketeurs vont alimenter le Social Selling et aider les commerciaux. Finalement, on propose quelque chose de plus large que le centre de lycée pour aider nos prospects. Et donc, on a travaillé sur... C'était l'atelier pour les marketeurs. On va continuer, on va terminer par le troisième atelier, qui est l'atelier dirigeant. Ça peut être votre façon. T'as le micro ? Ah, voilà. Alors, en fait, je voulais juste vous dire sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à Chloé et ses 30 000 followers. Je voulais juste témoigner du fait que moi, le Social Selling, je suis convaincue à 100%. Votre preuve, c'est que j'en ai quasiment fait mon métier. C'était l'atelier dirigeant. Il y a à peu près 150-160 personnes qui sont déjà arrivées ce matin au Social Selling Forum Bordeaux. Bonjour madame, vous venez chercher quoi au Social Selling Forum vous-même ? Là, vous êtes la dernière arrivée. Qu'est-ce que vous venez chercher ? Apprendre de nouvelles méthodes, mettre à la page au bout du jour. Et puis, je suis arrivée aussi à capter nos clients, nos projets. D'accord. Vous êtes plutôt marketeuse, vendeuse ou dirigeante ? Marketeuse. Il y a l'atelier marketing. Il y a de la connaissance. C'est de ce façon-là. Voilà, c'est de ce façon-là. C'est du coup on en train de enfin journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501